... Une semaine après sa disparition, un hommage solennel a été rendu à Michel Blanc par ses proches à l'occasion de ses funérailles qui se sont déroulées le 10 octobre 2024 en l'église Sainte-Eustache à Paris. Toutefois, Ramatoula Idiop, sa compagne, a choisi de ne pas prendre la parole durant la cérémonie. Michel Blanc s'est éteint subitement le 3 octobre dernier à l'âge de 72 ans. L'acteur, qui devait passer un examen médical de routine, a tragiquement succombé à un choc anaphylactique provoqué par l'administration d'un médicament. Sans descendance, il laisse dans le deuil sa compagne de longue date, Ramatoula Idiop, qui a informé Josiane Balasco de son décès, celle-ci ayant ensuite relayé la nouvelle aux autres membres du groupe du splendide Ramatoula Idiop, présente jusqu'aux derniers instants du comédien qui s'est éteint dans ses bras, a orchestré avec une grande précision les détails de ses funérailles tenues le 10 octobre 2024 en l'église Sainte-Eustache à Paris. Parmi les dispositions inhabituelles, un mot de passe singulier avait été exigé pour accéder au lieu de la cérémonie. De nombreuses personnalités, telles que Josiane Balasco, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Carole Bouquet, Marianne Chazelle, Gérard Juniot et Jean-Paul Rouve, avaient fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à leur ami, dont l'influence a profondément marqué leur vie personnelle et professionnelle. Au cours de la cérémonie, Jean-Paul Rouve a pris la parole, n'hésitant pas à faire sourire l'assistance en évoquant avec humour le dernier achat de Michel Blanc. Josiane Balasco s'est également exprimée, rendant hommage à son ami de longue date. Toutefois, aucun membre de la famille de Michel Blanc n'a pris la parole, l'acteur étant fils unique et sans descendance. Bien que certains aient espéré un discours de Ramatoula Idiop, celle-ci est restée silencieuse, préférant ne pas intervenir, trop submergée par le chagrin, comme le rapporte Gala ce jeudi 17 octobre 2024. Fidèle à la discrétion qui a caractérisé leur relation, Ramatoula Idiop a, dans l'ombre, rendu hommage à l'homme qu'elle a aimé tout au long de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada